Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Rourou945, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, vous pouvez vous en douter, ça va très très bien, puisque nous sommes enfin sur le remake de Resident Evil 4. Resident Evil 4, un jeu qui a marqué un tournant dans la série Resident Evil. Voilà, premier jeu, caméra à l'épaule, un jeu qui était quand même pas mal orienté action, mais qui gardait une petite saveur des anciens héreux. Et d'ailleurs, c'était le dernier Resident Evil fait par Shinji Mikami avant qu'il ne parte de Capcom et qu'il fonde sa boîte de production et qu'il fasse les The Evil Weeding, etc. Donc, Resident Evil 4 Remake, un jeu sorti le 24 mars 2023, édité et développé par Capcom, évidemment. Il y a le let's play principal, qui sera celui-ci, toujours en parallèle avec Hogwarts Legacy. Donc, d'ores et déjà, je vous invite à liker, commenter et partager pour ne rien louper, pour donner la force pour la chaîne, pour continuer à faire grandir. Et puis, pour me montrer que vous êtes également aussi excité que moi de mettre la main sur ce jeu. Donc, on avait fait la démo il y a deux semaines, je crois, à peu près. Ça avait l'air pas si évident que ça. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner sur ce remake. Pour ceux et ceux qui seraient intéressés, eh bien, il y a le jeu original en let's play sur la chaîne également. Donc, je vous invite à aller voir ça de votre côté. Voilà. Alors, histoire principale... Alors, oui, c'est une version deluxe, du coup. Donc, on a eu pas mal de petites choses. Ok. Eh bien, on va faire une nouvelle partie. Alors, facile pour les joueurs qui ne sont pas habitués au jeu d'action. On va récupérer automatiquement une certaine quantité de vie lorsque votre état indique danger. Certains objets coûtent moins cher. Plus de munitions sont obtenues lorsque vous en créez. Modifiable dans les options liées aux commandes. L'aide à la visite est activée. Ok. Pour les joueurs qui n'ont jamais joué à Resident Evil 4 2005, il est possible de passer au mode facile lors d'un game over. D'accord. Ah ! Et le mode hardcore pour les joueurs qui ont joué à Resident Evil 4 2005, les ennemis sont plus forts et les défis plus difficiles. Certains objets coûtent plus cher. D'accord. Alors, je suppose que tous ceux qui ont fait Resident Evil 4 à l'époque, joueront sur le mode hardcore. Moi, personnellement, je vais rester sur le mode standard du jeu. Et puis, je pense que je le testerai en hardcore plus tard. Pour voir un petit peu les différences. La carte au trésor étendue a été appliquée... Oui, donc ça, c'était dans la version du luxe. Vous pouvez désormais voir où se trouvent les trésors d'extension sur votre carte. Et d'ailleurs, dans la version du luxe, on a donc du coup une carte au trésor qui nous indique des trésors. Mais apparemment, ça serait des trésors qu'on ne pourrait voir qu'avec la version du luxe. Donc, évidemment, on se retrouve après la séance d'introduction. Et ici, nous offrons, Dieu, que la lumière de votre glorie te ilumine à l'endroit où tu es le pays. À l'endroit de ce colère, pour les trésors de la mort, pour les trésors, et accéder à l'endroit où tu es le pays. Et tu es le pays. Dieu, 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 30 septembre 1998. Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par un malin. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, l'émission éprouvante, ont presque eu ma peau. Néanmoins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois-là, ce sera différent. Il le faut. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil ? Tu sais, c'est le trou du coup du monde, ici. Disons que... je cherche quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de plus important, hein ? Les sogres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe. T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Bah alors ? J'imagine que pour vous, ça devrait être la routine. Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des cantonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Bon, j'crois qu'on y est. Besoin naturel. J'en reviens tout de suite. J'ai eu un des de la nuit. J'ai eu un déjeuner. Quelle est un déjeuner. Qu'est-ce que vous avez vu un déjeuner. Eh ! Il y a quelqu'un là ! Eh ben dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi ? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait ? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu pars d'une aide. Ok, chapitre 1. C'est parti, les amis. Alors, euh... Ben, ça commence comme la démo. Cherchez le policier. D'accord. Ok. Alors, on peut pas... Vous pouvez désormais changer de tenue, on s'en fout. Ok. Par contre, on va revoir dans les options. Euh... On va mettre les sous... Attends, on va mettre les sous-titres, ouais. Non, non, non. Ok. Couleur des sous-titres, on va laisser comme ça. Euh... Ok. Affichage. Ah... Retressing, non. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est mieux de mettre en framerate ou en mode... Ou en l'autre mode, là, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que là, du coup, j'ai pas le retressing. C'est... c'est assez bizarre. Alors, évidemment, je suis sur la version PS5. Ok. Produit amélioré des cheveux. Ok. Tout ça, oui. De toute façon, on va revoir on va revoir, ok. Alors, c'est juste le demi-tour rapide. C'est LR. Parce que c'est ça que j'ai vu vachement de mal dans la démo, là. Ah, puis en plus, il y a la touche pour s'approprier et tout, donc... Ah, parce que j'avais tendance à faire rond, moi. Ok, donc, niveau scénario, eh bien, on est 6 ans après les événements de Resident Evil 2. et 3, puisque Resident Evil 2 et 3, on se passe sur le même laps de temps, à peu près. Donc, 6 ans après les événements de Raccoon City, eh bien, Léon est devenu un agent du gouvernement et il est chargé par le président américain de retrouver sa fille qui a été kidnappée et qui aurait été aperçue la dernière fois près d'un village espagnol. Voilà, voilà. Évidemment, bah, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors, il est à noter qu'apparemment... Euh... Il est à noter qu'apparemment, le jeu serait aussi généreux que le jeu original. Donc, on va voir ça. Donc, évidemment, je ne vais pas spoiler, hein, pour ceux et ceux qui ne connaîtraient pas le jeu original ou qui n'auraient pas encore vu de let's play. Mais pour rappel, vous avez le let's play du jeu original sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc, là, on a la phase du tuto. Mais là, du coup, ouais, ça commence exactement comme la démo, hein. Je pensais que ça allait... Enfin, non, bah, après, tu me diras, ça commence exactement comme le jeu original. Alors, le seul truc que moi, je ne suis pas trop fan, entre guillemets, mais bon, ça peut se comprendre en termes de gameplay, c'est que nous avons un couteau, mais c'est un couteau qui a une barre d'usure. Chose qu'il n'y avait pas dans le jeu original. Mais on avait eu le même... On avait eu le même truc sur... Je crois que c'était Resident Evil 7. Ah non, c'était Resident Evil 2 Remake, pardon. On avait eu ça. Bon, là, on connaît, donc on va... On ne va pas trop s'attarder. Amulé de Rossier, le jugement approche. Donc on n'a toujours pas accès à la carte ni aux armes, etc. C'est vrai qu'il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a rien. Il faut vraiment que je m'habitue à ça. Bon, là, on a besoin d'un truc. On a besoin de la clé. Désolé d'être entré comme ça. il y a rien. Il y a un policier il y a un policier il y a un policier Ok donc on a maintenant accès à l'arme. Clé de la cave, on prend police nationale Mario Fernandez Castaño agent de police. On a également notre petit inventaire. Donc on a là tout ce qu'on peut faire comme combinaison. Alors notez que là on peut créer nos munitions alors que dans le jeu original il n'était pas possible de le faire. Ok donc ça, très bien, radio on n'a rien, requête, ok. Donc ça on a la carte, si vous vous perdez pensez à consulter la carte pour vérifier votre position. On a une carte au trésor, vous verrez également où se trouvent les objets de valeur dans la zone. On a la carte étendue. Ok, et là c'est les trésors, les objets clés, etc. Très bien. Ah, sa chlingue ! Je ne suis pas habitué, pour moi ce n'est pas instinctif de faire le demi-tour avec R1. Alors pour le moment le jeu, j'avais fait les réglages pour la luminosité, etc. Et vous le savez, si vraiment ça me gêne, parce que ça a tendance à me faire mal aux yeux, le sombre. Et bien à ce moment-là, je changerais pour mettre un peu plus clair. Même si on perdrait en ambiance. Mais la santé des yeux avant tout les amis. Alors on peut passer les cinématiques. Est-ce qu'on peut... Ok, on peut mettre pause pendant les cinématiques également, ok. J'écoute. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bordel ? Sortir de la maison. Bon, bah notre copain là, il s'est fait maison du chasseur, ok. Et on peut également tirer en marchant, ce que dans le jeu original on ne pouvait pas faire. C'était quoi ? Allez, on va essayer de se le faire. Alors oui, on pouvait l'éviter, mais bon. Et du coup, ça a consommé un petit bout du... Un petit bout du couteau. Je pense qu'il est sorti. ... ... ... ... Je ne vais pas voir. Perchoir, ici Condor 1. Ici Anigan, du nouveau ? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte est… Je veux que j'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Très bien. Allez au lac. Donc ça sera notre objectif. Donc pour le moment, ça suit à la lettre les événements du jeu original. Les corbeaux qu'on peut toujours leur tirer dessus. Donc là, on a nos premiers PC-TAS. Donc les corbeaux qui peuvent lâcher des soins, des munitions… Les munitions, justement. Toc, tac, tac. Maison du chasseur. Ok. De la poudre noire. Une armée spécialité ajoutée au coffre. Sauvegardez les munitions coffres. Les machines à écrire vous permettent de sauvegarder votre progression. Elle dispose également d'un munitions coffres où vous pourrez stocker les armes de votre inventaire. Alors ça, on n'avait pas de coffres à l'époque. Il n'y avait pas de coffres. Donc on a une norme de pointillement personnalisé pour qu'on voit les bioterraines. Ça positionne, ça positionne. Ça en fait une valeur sûre. Non. Non, 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 non. Je veux enlever. Oui, je vais déposer. Ah genre, ça prend même le… Ah, non, ça c'est bien ça. On l'avait… Si, on avait un truc comme ça, je crois. Alors, attendez. Ma mallette. Taux d'apparition. Bonus mallette. Taux d'apparition de munitions de pistolets. Ah d'accord, on va pouvoir changer de mallette. Ok. Et on a des portes bonheur. Alors ça, j'avais vu que c'était des petits portes clés qu'on pouvait mettre sur notre mallette, je crois. Et qui pouvaient nous octroyer des buffs. Bref. Ok. Et les petits trous gros, ça doit être soit les trésors, soit les spinels. Donc, ok. Donc les soins. Hop. On va ranger ça un petit peu comme j'ai l'habitude. On va sauvegarder évidemment. Hop. Et euh… Et puis euh… Ah, je crois me souvenir de la suite. Mais vous savez quoi ? Là, j'ai… Malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas énormément de temps pour record. Donc, on va s'arrêter ici les amis. Au moins, voilà, je pourrais vous proposer une vidéo day one. Et euh… À l'avenir, eh bien, on essaiera d'avancer au maximum qu'on peut… Euh… Qu'on peut, pardon. Euh… Donc voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo sur ce Resident Evil 4 Remake vous aura plu. Même si bon, là, on retrace un petit peu ce qu'on avait vu dans la démo. Euh… Bah, si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ripert. Ter перемé.